Les langues se délient et ça ne plaît pas à tout le monde. Ce lundi 22 mars, Bruno Le Maire était l'invité de la matinale de RTL. Après le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, c'était donc au tour du ministre de l'économie de s'exprimer sur la crise sanitaire et les récentes restrictions sanitaires appliquées dans 16 départements français. L'intéressé a réitéré toute sa solidarité à l'exécutif et aux décisions qui ont été prises, « Moi je suis dans un gouvernement et donc je suis solidaire de toutes les décisions d'un gouvernement », a-t-il fait savoir, avant de se faire interrompre par la journaliste Alba Ventura, « J'ai cru comprendre que vous auriez préféré que les week-ends soient fermés », a-t-elle demandé à son invité du jour. Bruno Le Maire s'est alors agacé des fuites de certaines informations confidentielles dans la presse. « Mes préférences, ce que je peux exprimer en Conseil de défense et qui, malheureusement, sort dans la presse, ce que je regrette profondément, cela ne regarde que les membres du Conseil de défense, le président de la République, le Premier ministre et les autres ministres », a-t-il tenu à préciser. Et d'ajouter, « Une fois qu'une décision est arrêtée, que les choses soient bien claires, elles engagent tout le gouvernement, sans exception, » a souligné le ministre de l'Économie, qui a affirmé que la fermeture des commerces était un déchirement. Des fuites qui agacent aussi Emmanuel Macron, Bruno Le Maire n'est pas le premier à s'agacer de ce genre de fuite. Fin janvier, Emmanuel Macron, ulcéré, n'avait pas hésité à annuler un dîner de travail après que les détails de cet événement privé est censé rester secret, et fuité dans la presse, comme le rapportait Le Point. Le président de la République, qui joue sa réélection, est parfaitement conscient que le moindre faux pas peut lui être fatal pour l'avenir. C'est aussi pour cette raison que le locataire de l'Élysée a longtemps refusé d'évoquer la possibilité d'un troisième confinement, n'hésitant pas à aller, pendant un temps, à contre-courant des directives des épidémiologistes et autres blouses blanches. Il semblerait que les temps aient changé. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.